Ce serpent venimeux est parfaitement adapté à la locomotion et à la prédation dans ce milieu en mouvement. Son corps court et musclé est recouvert de grosses écailles qui lui confèrent une bonne adhérence sur ce terrain instable. Pour se déplacer, cette vipère ne rampe pas en avançant la tête, mais commence par projeter le milieu de son corps avant d'onduler latéralement. Pour chasser, elle ne flotte plus gracieusement sur le sable. Elle préfère s'y enfouir. Elle devient alors totalement invisible. Seul le bout de sa queue dépasse pour appâter ses proies. Dans ce paysage aride, la nourriture est rare. La ruse du serpent attire ce lézard des sables un peu trop curieux. La nourriture est rare. La vipère frappe à la vitesse de l'éclair.